Ok, 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 c'est quoi ce film ? Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprisade, j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction et aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce du film Spider in the Web, un film qui mêle thriller et espionnage, un film qui est sorti le 29 février 2020 en VOD, dans lequel on retrouve au casting Ben Kingsley et Monica Bellucci, ce qui fait vraiment très plaisir parce que j'adore Ben Kingsley et Monica Bellucci un peu moins. En fait, c'est surtout Ben Kingsley qui m'intéresse, parce qu'il est très charismatique. Je vais vous lire le résumé. Un agent secret sur le retour infiltre un réseau chargé de vendre des armes chimiques à une dictature du Moyen-Orient. Ok, bon, assez simple comme résumé, d'ailleurs tous les films en VOD ils ont des résumés assez simples comme celui-là, on ne sait pas énormément de choses sur ce film, Spider in the Web, personne n'en a parlé, c'est le moment d'en parler, ici, maintenant, tout de suite, le meilleur moteur se tournerait, action, générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Father in the Web, bord d'annonce, c'est parti ! Avram, c'est un code rouge. Un film universelle. ...dans la banlieue de Damas, il pourrait s'agir d'un empoisonnement par substances chimiques. Les Syriens sont prêts à payer des millions pour développer leur arsenal chimique. Cette femme est notre meilleure piste depuis des années. Alors, vous avez un plan ? Ils ont besoin d'elle, donc il faut qu'elle ait besoin de moi. Notre temps est limité avant que ces armes chimiques ne tombent entre de mauvaises mains. Il faut qu'on se tire d'ici. Arrêtez ! Le film que nous recherchons s'appelle Spider in the Web. Je pense pouvoir aider votre organisation. Elle va mordre à l'anneau. Et si elle ne meurt pas ? Il y a beaucoup de gens qui feront tout pour m'empêcher de dévoiler la vérité. Oh merde, c'est un espion, il va se faire coincer. Tu nous as menti. Oh ! Vous ne pouvez pas rester ici. On ne peut plus faire marche arrière. Je vous livrerai. Eh bien, alors ? Je sais très bien ce que je fais. C'est moi qui t'ai poussé à le faire. Qui t'ai menti. Je suis fini. Spider in the Web. Un film des reines qui réécrissent, je ne sais pas. Ok, d'accord. Alors en fait, Spider in the Web, c'est le nom d'un fichier informatique qui permet de dévoiler un peu la vérité à propos de qui va obtenir ses armes chimiques et en fait, dévoiler un peu la vérité sur qu'est-ce que les Iraniens comptent en faire. C'est les utiliser contre un État ou quelqu'un qui est contre eux, quoi. Bien entendu, les Iraniens, ils ne vont pas acheter des armes chimiques juste pour déconner, hein. Bien entendu, ils vont s'en servir. Ben Kingsley joue donc le rôle d'un espion qui va essayer d'embobiner Monica Bellucci pour essayer d'obtenir ce fameux fichier et ainsi dévoiler la vérité sur ce qu'a l'intention de faire ces Iraniens. Il est aidé dans sa tâche par un gars joué par Itai Tyran. C'est un peu l'acolyte de Ben Kingsley. Je pense que c'est un gentil qui va se révéler méchant. Si ça se trouve, c'est lui qui vend les armes aux Iraniens. Ouais, ok. Ça peut être cool, ça peut être un peu nul parce que déjà trop vu. Voilà, ça peut laisser perplexe. Je vous propose de regarder ce film et de vous en faire votre propre opinion. Mais je vais le regarder de mon côté. Et vu que c'est un film qui est sorti en 2020, j'essaierai d'en faire une critique. Et on verra si ça sera dans le top flop en fin d'année. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction. J'espère qu'elle vous aura plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'est-à-dire demain. Nouvelle vidéo réaction. C'était Esprit Z. Coupé ! Sous-titrage ST' 501 Coupé !